Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau numéro de Cap Amérique. Au programme cette semaine, le Venezuela plongé dans le chaos face au manque de médicaments. Certaines femmes enceintes décident même de franchir la frontière pour accoucher en Colombie. Le grand manège à la Maison-Blanche, la valse des têtes pensantes de l'administration Trump se poursuit. Un constat inquiétant, six mois seulement après l'entrée en fonction du nouveau président. Et puis ce sera l'événement astronomique du mois, une éclipse totale visible depuis les Etats-Unis. Les millions d'Américains vont pouvoir profiter d'un spectacle très rare. Au Venezuela, l'élection de l'Assemblée constituante s'est déroulée dans un climat d'extrême violence, dix morts au cours du week-end. Des résultats très controversés, des figures de l'opposition arrêtées dans la foulée du scrutin. Une séquence scrutée et critiquée par la communauté internationale. Un pays au bord du chaos, donc du chaos politique, mais aussi du chaos économique. Les habitants peinent à se nourrir, à se soigner, au point que certaines femmes enceintes vont même accoucher dans le pays voisin, la Colombie. Raphaël Vivin. Diana en est à son neuvième mois de grossesse. Et même si elle est exténuée, elle s'estime chanceuse. Ici, elle pourra accoucher en toute sécurité. La jeune vénézuélienne a été admise dans cet hôpital colombien il y a trois mois, après avoir quitté son pays en crise avec sa fillette de un an. À son arrivée, Diana souffrait de malnutrition sévère. Au Venezuela, je préférais ne pas manger pour pouvoir donner la nourriture à mon bébé, qui était petit. Pourquoi ? Parce qu'on ne va pas laisser nos enfants avoir faim. Cela m'a causé du tort parce que j'étais de nouveau enceinte et je ne le savais pas. Je l'ai appris lorsque j'étais à ma onzième semaine. Dans la chambre voisine, Marbella a également fui le Venezuela pour donner naissance à son petit garçon. Dans son pays natal, elle aurait dû acheter tout le matériel chirurgical pour sa césarienne. Un équipement hors de prix, mais surtout très difficile à trouver. On n'a rien au Venezuela. Pas de vaccin pour les enfants. Moi, quand j'ai accouché, il m'en manquait encore deux. Je n'ai pas pu me faire vacciner. On ne pouvait pas les acheter et ni en trouver dans les cliniques. En pleine crise politique et économique, le Venezuela connaît d'importantes pénuries de nourriture, de médicaments et de matériel médical. En septembre 2016, des photos montrant des nouveaux-nés placés dans des boîtes en carton dans une maternité avaient circulé sur les réseaux sociaux. Selon le ministère vénézuélien de la Santé, la mortalité infantile des enfants entre 0 et 1 an a atteint près de 30% en 2016. Le taux de mortalité maternelle a, lui, explosé de 65%. Les femmes enceintes doivent avoir des examens de contrôle réguliers et on a constaté que celles-ci arrivent sans aucun contrôle. Les patientes sans examen prénatal sont classées immédiatement comme des patientes à risque élevé. Les femmes enceintes, mais également les malades vénézuéliens sont donc de plus en plus nombreux à venir se faire soigner en Colombie. Cet hôpital a déjà reçu 1 400 patients vénézuéliens cette année. Ils étaient 2 300 en 2016. Que se passe-t-il à la Maison-Blanche ? La valse des principaux collaborateurs de Donald Trump est impressionnante. Dernière en date, Anthony Scaramucci, son directeur de communication, limogé à peine 10 jours après son entrée en fonction. Alors comment interpréter ces revirements incessants ? Éléments de réponse avec Pierre Leduc et Catherine Viette. C'est un peu le jeu des chaises musicales à la Maison-Blanche. Depuis qu'il est entré en fonction, Donald Trump enchaîne les problèmes avec son équipe dirigeante. C'est une constante ces 11 derniers jours. Il y a un changement permanent de l'équipe de l'Aile Ouest de la Maison-Blanche. C'est très intense. C'est un peu comme les montagnes russes depuis 6 mois. Dernière nouvelle tête en date, John Kelly, conseiller à la sécurité intérieure, a été promu au poste de secrétaire général de la Maison-Blanche, laissé vacant par Reince Priebus. Nous venons de nommer le général Kelly. Il va faire un travail spectaculaire, j'en suis sûr, comme nouveau directeur de cabinet. Il a l'intention d'imposer la discipline et l'ordre à la Maison-Blanche. Sa première décision a été de renvoyer Anthony Scaramucci, seulement une semaine après sa nomination. L'éphémère directeur de la communication de la Maison-Blanche était censé clarifier le message de l'administration Trump. Au lieu de cela, il s'est fait remarquer par un torrent d'insultes grossières sur ses collègues auprès d'un journaliste, une gaffe qui va lui coûter cher. « J'utilise parfois un langage coloré. Je vais me retenir dans ce domaine, mais je ne vais pas abandonner le combat passionné pour le programme de Donald Trump. » Mais avant son départ soudain, Anthony Scaramucci a quand même eu le temps de bousculer son équipe. Il a promu Sarah Huckabee, porte-parole de la Maison-Blanche, après la démission de Sean Spicer, en réaction à la nomination du même Scaramucci. Son passage de six mots au service de la communication a été marqué par des moqueries répétées à son égard dans les médias. Quant à Rain Scribus, rappelez-vous l'ancien chef de cabinet ici à gauche de l'image, ce sont ses querelles incessantes avec Anthony Scaramucci qui l'ont poussé vers la sortie. Avec 189 jours, il entre dans l'histoire comme le plus éphémère secrétaire général de la présidence. Pas de quoi inquiéter Donald Trump. En plein remaniement de son équipe, lui a surpassé une super journée sur Twitter. C'est un événement rare, une éclipse totale du soleil. Elle sera visible à travers les Etats-Unis le 21 août prochain. Un spectacle naturel très attendu par les amateurs d'astronomie, mais aussi par les scientifiques. Le soleil réduit à un simple anneau lumineux et tout autour, le noir complet. Voici ce que verront pendant deux minutes des millions d'Américains lors de l'éclipse solaire du 21 août. Visible partiellement dans tout le pays, elle sera totale dans un couloir de 110 km de largeur, allant de l'Oregon à la Caroline du Sud en passant par plus d'une dizaine d'Etats. Les observateurs pourront voir les étoiles et les planètes dans le ciel, ainsi que la couronne du soleil, invisible autrement. Lorsque la Lune recouvre le disque du soleil, nous pouvons voir sur sa couronne des choses qui sont un milliard de fois moins brillantes que la surface du soleil. J'ai fait toute ma carrière dans le domaine de la physique solaire et cela me donne des frissons. Ça va être fabuleux. Cet événement sera largement étudié par la communauté scientifique, qui entend mieux comprendre le soleil, son champ magnétique et ses effets sur l'atmosphère terrestre. Pour cela, d'importants moyens techniques seront déployés. Selon la NASA, il s'agira de l'éclipse qui générera le plus de données et d'images de l'histoire. « Si on peut donner de bonnes prévisions météo-spatiales aux opérateurs de réseau, aux opérateurs satellites, aux astronautes, aux avions, cela pourrait vraiment leur servir. » Qu'elle soit totale ou partielle, des millions d'Américains et de touristes étrangers devraient observer l'éclipse. Autant de perdus à protéger avec des lunettes spéciales. L'entreprise American Paper Optics espère produire 50 millions de lunettes d'ici le 21 août. « Nous avons commencé à nous préparer il y a deux ans. Nous avons d'abord développé un site internet, puis nous avons dessiné différents modèles. Nous pouvons fabriquer jusqu'à 50 000 lunettes en seulement une heure. » Ceux qui n'auront pas la chance d'observer en direct ce phénomène exceptionnel pourront se rattraper en 2024. Une nouvelle éclipse solaire totale touchera l'Est et le Sud des Etats-Unis. A priori, vous n'avez pas pu passer à côté, c'est incontestablement le tube de l'été d'Espacito. Aux manettes, deux porto-ricains, Luis Fancy et Daddy Yankee, ils n'ont pas réussi qu'à faire danser toute la planète. Avec le succès de leur clip, les touristes affluent aussi sur l'île de Porto Rico. Reportage. C'est la chanson la plus écoutée en streaming de tous les temps. Despacito, avec son rythme reggaeton, est sur le point de devenir la vidéo la plus visionnée sur YouTube, avec près de 3 milliards de vues. Un refrain qui a conquis le monde entier. Les gens veulent chanter la chanson, même s'ils ne savent pas ce qu'ils disent. Je suis allé aux Pays-Bas, en Allemagne, le public chante. La langue n'a pas d'importance, c'est le rythme et la musique qui comptent. Et ça, ça me rend très heureux. Une joie partagée par tous dans le quartier de La Perla, à Porto Rico, où le clip a été tourné. L'endroit où Luis Fancy et une ex Miss Universe flannent au début de la chanson est devenu une attraction incontournable de la capitale, San Juan. Je suis venu ici pour Despacito. Je veux voir où ils ont filmé le clip. C'est un bel endroit. Je vais continuer à me balader. La chanson a contribué à changer l'image du quartier populaire, l'un des plus pauvres de la ville, où les touristes n'osaient pas s'aventurer. Les gens disent qu'il y a quelques années, c'était un coin dangereux, avec beaucoup de gangs. Et certains pensent que c'est toujours le cas, qu'ils ne peuvent pas venir parce que c'est dangereux. Mais quand ils viennent, ils se rendent compte que non, et que ça vaut la peine de venir. Les entreprises locales, elles aussi, se frottent les mains. À la Factoria, le bar où Luis Fancy danse dans le clip, on vit au rythme de Despacito. Les gens nous réclament la chanson tous les jours. Notre DJ prépare une sélection musicale pour répondre à tous les goûts. Mais tous les jours, des gens lui demandent 15, 20 ou 30 fois. Après une faillite en mai dernier, Puerto Rico espère que ce coup de projecteur bénéficiera à l'île entière et attirera les touristes bien au-delà de l'été 2017. On dit d'eux que ce sont les meilleurs amis de l'homme. Les chiens sont aussi parfois les meilleurs complices de nos idées les plus farfelues. Regardez ces images qui nous viennent de San Salvador. Un concours de costumes pour chiens y a été organisé. Un astronaute, une Frida Kahlo. Vous le voyez, les participants ont rivalisé d'imagination. Et c'est sur ces images que l'on se quitte. C'est la fin de ce numéro de Cap Amérique. Vous pouvez le retrouver évidemment sur notre site internet france24.com. Rendez-vous la semaine prochaine.